Musique Voilà ton invitation au mariage de Betty et Jeff. Dommage que tu n'aies pas un gentil fiancé pour t'accompagner. Je ne veux pas de gentil fiancé. Pourquoi ça n'a jamais marché avec Nobi ? Ah, il n'a marché avec Nobi. C'est un gentil garçon. C'est mon ex-copain, maman. Ex, ex, ex. Viens, donne ce catalogue à ta sœur, tu veux ? Alors, Dolly, qu'est-ce que tu mets au mariage ? Ce putain de mariage. Choisis quelque chose dans le catalogue. Mais qui est-ce que tu as invité ? Je vais y aller avec Belle. Mais Dolly, c'est une fille. Pourquoi pas Nobi ? Super sympa, ce mec. Il n'est pas sympa. Et probablement seul. Oui, il est seul. Parce qu'il n'est pas sympa. Ah, solitude, quand tu nous tiens. Je crois que je vais mettre ça au mariage de Petit. Oh, mais c'est vachement moulant. Salut, Dolly. Oh, salut, Keith. Je vais maigrir. Quoi, d'ici demain ? Avec ça, je vais peut-être trouver un mec. Hé, ouais, mais c'est Dolly Pond. Ah, ouais. C'est toi, poêle de carotte, du lycée. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau ? Eh, ben, tu vois, j'en verse de la bière. Regarde, c'est de la sauce hier soir. Oh, à vue de nez, il est 5 heures. J'ai besoin d'un vin. Tu veux des chips ? Sors-toi. Il n'y en a plus. Je suis une vraie goif. Je bouffe tout le temps. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Oui, je vous le jure. Quand j'ai lâché un gaz, il s'est jeté sur moi avec un extractor. Vous voulez une autre bière ? Ah, ouais. Tu lui as tapé dans l'oeil. Oh, arrêtez que nous. Tu n'as pas vu comment il te regardait. Il rigolait à toutes tes blagues. N'importe quoi. Oh, mais pourquoi tu as dit ça ? Il me plaît vachement, maintenant. Oh, non, le revoilà. Qu'est-ce que je vais faire ? Non, ne le regarde pas. Faisons comme si de rien n'était. Bon, alors ? On a acheté ça au marché aux puces. Il faut que j'y aille. Il est parti. Il est super craquant. Tu crois vraiment que je vais taper dans l'oeil ? Eh bien... Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Oh, je pète la forme. Je ne tient plus en place. Je dois sûrement lui plaire. Sinon, ce ne serait jamais souvenu de mon nom. Eh... Sidney Botman, 15 ans et des lilas. Oh, quel quartier chic. Madame Dolly, Anne Botman. Oh, on aura de beaux enfants. Riquin. Allô ? Dolly, tu as oublié un sac en papier à la maison. Il est vide. Oh, maman. Oh, je ne l'ai pas jeté. Non, ce n'est pas ça. C'est que... Oh, bon, je vais te le dire. J'ai rencontré un garçon. Il est fantastique. Il a changé ma vie. C'est un photographe et je pars avec lui aux Etats-Unis. Mais Nobby, alors ? Ben quoi, Nobby ? Et puis, il a toutes les qualités. Il est spirituel, intelligent, sensible, rouquin. Je te laisse, on frappe à la porte. Ah, Nobby. Qu'est-ce que tu fais de beau ? Ah, je suis très occupée. Je n'ai pas le temps. Alors, à plus tard. Allô ? Dolly ? Ah, c'est toi, belle. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai déjà perdu un kilo. Eh ben, tu as bien de la chance d'avoir de l'appétit. Moi, depuis que j'ai rencontré Sidney, je ne peux plus rien avaler. Dolly. Oh non, mon passeport est périmé. Ah non, il est encore bon jusqu'en septembre. On pourrait peut-être louer un camping-car et traverser les Etats-Unis. Tu ne crois pas que tu devrais essayer de le connaître avant ? Bon, je te laisse, il va sûrement essayer de m'appeler. Peut-être qu'il est du genre à ce que je fasse les premiers pas. Je veux dire, après le rentre-dedans qui m'a fait. Enfin, quand je sortirai avec Sidney, je ne dépendrai plus de Nobby. Bon, alors, c'est qui ce mec ? Tu m'écoutes, alors tu rentres dans le bar, tu demandes à Sidney si par hasard il ne m'aurait pas vu. Tu n'as qu'à lui dire que tu avais rencard avec moi, mais que j'étais en retard. Et moi, quelques secondes plus tard, je rentre. D'accord ? Mais qu'est-ce que tu fabriquais ? J'ai pris un pot avec Sid Botman. Tu te fous de moi ? Il t'a vu par la fenêtre. Il a dit, oh, cette copine de lycée qui a l'air allumée. Alors, comme je ne savais plus quoi faire, je l'ai invité à boire un coup. Abruti, mais tu as tout fichu en l'air. Je ne t'avais pas demandé de tailler une bavette avec lui. Oh là là, alors maintenant, il sait quel genre de mec je fréquence. Salut, Zoli. Ouh, super, ton rouge à lèvres. Oui, je... Alors, et tes amours ? Tu n'étais pas remise avec Nobby, quand même. Je ne suis plus avec Nobby, je... Célibataire, alors. Remarque, ça a du bon aussi. Les hommes, c'est un vrai cauchemar. Dis qu'il m'a emmené en ville pour m'acheter des sous. Ah oui ? Et un sous de quoi ? Non, des deux sous. Oh, il est super, ton vélo. Salut ! Je skis là, mon vélo. Nobby ! Attends-moi ! Ouais, elle est super sympa, cette Gloria. Qu'est-ce que tu veux dire ? Là, tu vois cette carotte. C'est la couleur des cheveux de Sidney. Ah, si je ne l'avais pas rencontrée. J'étais heureuse quand j'étais célibataire. Et encore célibataire. Tout était si simple, j'avais une vie sentimentale équilibrée. Tout est encore simple. Pourquoi il ne m'a pas téléphoné ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Bernie, viens ici. Ah, c'est vrai, la mère de Sidney s'appelle Bernie. Vous ne deviez pas partir comme ça. Oh, j'ai vraiment tout gâché tout à l'heure au café. J'aurais dû l'encourager et lui tendre la perche. C'était la chance de ma vie. Calme-toi, Dolly. Il était en train de péter les plombs. C'est de ma faute. J'aurais dû continuer à lui parler. Tu crois que ça craint si je lui demande de venir au mariage ? Je crois surtout qu'à cette heure, il est un petit peu tard pour lui demander. Tu es vraiment contrariante. Tu me dis ça parce qu'il te plaît. Ça ne va pas, il est où ? Ça y est alors. Où est le problème ? Nulle part. Ça parce que toi, tu n'as pas de mec. Et alors, toi non plus ? Oh, non, ça suffit. Oh, j'en ai mort. Tu ferais mieux d'oublier tout ça. Oui, tu as raison. Il va me rendre dingue. Il ne faut plus que je me mette dans un tel état. Il faut que je retrouve une vie normale. Je ne peux pas. Oh, non, je ne peux pas. Depuis que j'ai goûté à la vraie vie avec Sid, tout me semble si fat sans lui. Cher Sidney, ce petit mot pour te dire que je suis ajustée au mariage de vieux amis et la personne qui devait m'accompagner m'a posé un lapin. Non. Ce petit mot, je ferais peut-être mieux de l'appeler. Ben, c'est vrai, quoi. Ça lui fera plaisir. Il est comme tout le monde. Bon, alors, son numéro. Ah, non. Je devrais être vraiment malade comme ça. Oh, et puis, tant pis, je suis tellement désespérée. 73, 44, 37. Non. Il ne peut pas venir. Son chien est malade, très malade. Et ce n'est pas bidon, hein. Alors, je vais être obligée d'y aller avec toi. Un chemisier à manche large et une robe. Oh, si Sidney avait été là. Oh, putain, putain. Donnie ! J'étais en retard. Alors, je grabberai l'escalier, je loupe une marge et je me raccroche sur le pantalon que vous souhaitiez. Et on tire en dessous. Regardez, il y a un photographe. Allez, venez tous. Souriez-dit. Chie ! Chie ! Chie ! Dolly Pound ! Ah, quel coïncident ! Allez, Dolly, raconte-nous la suite de ton histoire. Alors, c'était... Il est sorte de... De la femme comme ci, vous savez. C'est très drôle. Tout le monde se marrait. Et puis... Dolly, t'es toute rouge. Alors, c'est vrai, tu connais tous ces gens. Dolly. Salut. À quelle heure t'es arrivé ? Qu'est-ce que tu dis ? Je dis, à quelle heure t'es arrivé ? Ah, bon, il y a cinq minutes environ. Ah, moi, t'as pas besoin de mentir. Pardon ? Oh, rien. Et alors, qu'est-ce que tu racontes de beau depuis hier ? Rien de spécial, je suis toujours libre. Bien. Mais toi, qu'est-ce que ça, c'est beau ? Eh bien, ce matin, j'ai fait un baptême et puis... Vraiment ? Eh bien, c'est super. Il faut que j'aille au toilette. Il me déteste, il me déteste. Pourquoi j'arrive pas à être naturelle ? Souviens-toi de ce que tu disais au café, raconte des blagues, comme une super copine, intéresse-toi à lui. On racontait des blagues. Alors, Sid, t'as le verre de bière, le verre de bière. Oh, puis merde. Comme si j'étais une super copine. Oh, et si, t'as vu le bas de chair, c'est géant. Et, Dolly, est-ce que ça va ? Ça t'a essayé. Non, toi, dis-moi, comment... Toi, tu vas, ça m'intéresse. Si, tu vas me chercher un verre. Je n'en ai marre. Cette situation ne peut plus durer. Ça me fait du mal. Et puis, je me sens seule ou misérable. C'est ta faute. C'est toi qui m'as dit te faire comme si j'étais une copine. Je devrais être en train de m'éclater comme l'autre cendrard. Je n'en ai rien à foutre. Tu lui laisses, mais peut-être que je devrais lui faire le grand jeu de la situation. Oh non, attends-moi ! Lâche-moi avec tes conseils à la con, putesse de merde. Ta jupe, Dolly ! Oh, gueule ! Oui, celui-là, je vais me le faire. Ouah, Bougu-mongu ! Ouah, Bougu-mongu ! Écoute, tu n'as plus envie de jouer à ce petit jeu ridicule. Je te plaisais, ça ? Eh bien, toi aussi, tu me plais. Euh... Ah, je sais que t'es un grand timide, mais t'imagines quand même ! Je crois que c'est toi qui t'imagines que... Allez, mon coco, essaie de coquer très vieux, va chez moi tirer. Oh, oh, ta jupe ! Ah, les petits coquins ! Non, 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 pas tout de suite ! Faut qu'on parle avant ! Je ne veux vraiment pas ce qu'on a à se dire. Bon, là, t'es gentil ! Tu m'oublies ! Tu m'oublies, t'as compris ? Il vaut mieux qu'on se voit plus, pendant quelques temps. Tu iras aux Etats-Unis sans moi ! Aux Etats-Unis ? Ouais, en copine-car ! Oh, ça y est, je suis ici. Bon débat. Ça va mieux. Je sens que je retrouve mon appétit. Non, c'est vrai, je suis vraiment désolée pour lui. C'était un chic type, mais moi, je commençais à étouffer avec lui. Je me sentais comme prise au piège. Ah, vaut mieux que je reste célibataire, avec tout ce que je veux faire encore. Ah, qu'est-ce que j'ai contente de l'avoir larguée. Zoli ! Dis-toi que ça ne pouvait pas marcher, vous deux. Je n'arriverai pas à l'oublier, tant que je n'aurais pas rencontré un autre mec. Zoli, il faut être doux. Je ne lui ai pas laissé sa chance, mais il s'est servi de moi. Tu viens à la piscine. Oh, si, d'adorer la piscine.